Si tu as entre 18 ans et 25 ans, cette vidéo est faite spécialement pour toi. Et même si tu as moins ou plus, ça peut aider toi ou aider quelqu'un dans ton entourage. Et ça concerne spécialement les personnes qui veulent réussir. Il est de plus en plus évident que nous avons tous besoin de réussir pour l'obtention de la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose dans notre vie et de laisser un emprunt sur cette terre avant de partir. Je suis Emmanuel Krajek et aujourd'hui on va parler de comment bien démarrer pour réussir. Alors déjà quand on parle de réussir, il y a beaucoup de personnes qui pensent à être millionnaire en dollars, être multimillionnaire ou milliardaire en euros. Mais ce n'est pas forcément ça. La réussite a une forme personnelle d'être perçu. Cela concerne spécialement vos objectifs personnels et a une forme sociale d'être perçu. Et la forme sociale c'est beaucoup plus basé sur l'aspect financier. Mais moi j'ai mis d'identifier parmi les personnes qui ont réussi à atteindre plusieurs de leurs objectifs au cours de ces dernières années. Avant de commencer cette vidéo, je tiens rapidement à passer un petit message. Il se trouve que beaucoup de faux comptes, Telegram, Instagram existent portant mon nom. Et tous ces comptes-là usurpent mon identité, proposent des services d'investissement, de groupes de signaux de trading et de gestion de comptes. Je me suis rendu compte que la majeure partie des personnes qui faisaient ça n'étaient même pas des personnes dans la communauté française. C'est-à-dire que ça peut être un petit indien qui tombe sur ma chaîne YouTube et qui prend mon compte pour créer un canal Telegram pour arnaquer des gens. Il faut savoir que je ne propose aucun service d'investissement, aucun type de groupe de signaux. Je ne gère pas dans ça. Je n'ai pas forcément le temps ni l'envie de prendre des engagements financiers avec des personnes. Je préfère tout simplement partager mon expérience et aider les personnes à comprendre ce que je comprends, ce que j'ai expérimenté qui me permet de correctement finir la fin du mois. Et tout ce qui est rapport avec les services que je peux vous proposer sont sur mon site pkmarketvision.com et vous avez sur ces sites-là les seules façons de me contacter directement que ce soit sur Telegram ou sur WhatsApp. Donc, si vous vous faites inboxer directement par quelqu'un qui dit être un expert en finance ou même quelqu'un qui utilise mon identité, alerte rouge, ça peut être du scam parce que généralement, je n'écris jamais à quelqu'un. En premier, je n'aborde pas quelqu'un pour présenter quelconque type de service. Et très rapidement, on va commencer par rapport au sujet du jour. Comment bien partir pour réussir ? Qu'importe ton niveau actuel, tu as des objectifs que tu as prévu atteindre. Et chaque année, tu prévois atteindre des objectifs et il se pourrait que généralement à la fin de l'année, tu te retrouves à ne pas atteindre ces objectifs-là. Premièrement, il faut que tu arrêtes de te plaindre. Le gouvernement ne fera jamais rien pour les jeunes. Lorsque tu vas à l'université, regarde autour de toi le nombre de personnes qui font la même filière que toi et le nombre d'universités qui donnent des cours dans la même filière que toi pour des milliers de jeunes, juste en une seule année. C'est-à-dire que si tu es en première année, imagine le nombre d'étudiants qu'il y a en première année qui font la même filière que toi et imagine juste la deuxième année, la troisième année dans tout le pays où tu résides. Effectivement, il n'y a pas assez d'entreprises pour embaucher autant de personnes. Il n'y a pas assez de travail pour autant de personnes dans le secteur que tu as choisi. Ce n'est pas pour te décourager, c'est tout simplement pour te faire comprendre qu'il faut que tu continues à aller de l'avant et que tu arrêtes de te plaindre. Si je prends un exemple de l'Afrique francophone, la majeure partie des pays de l'Afrique francophone utilisent tous une monnaie qu'on appelle le franc CFA qui n'est même pas fabriquée dans les pays où cette monnaie s'utilise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui fabrique notre monnaie et qui nous prête cette monnaie-là en retour. Et cette monnaie n'aura jamais autant de valeur que l'euro ou le dollar. Moi, je suis sûr que si nous avons une monnaie équivalente au dollar ou en euro, l'Afrique compterait beaucoup plus de millionnaires qu'il en compte aujourd'hui. Mais nous n'allons pas rester là à nous plaindre de la condition de notre monnaie. Il faut que tu saches que rien ne va se faire seul et que le fait de te plaindre n'arrangera rien. Le système est déjà complètement pourri, est déjà complètement en notre défaveur. Il faut tout simplement que tu regardes comment tu peux en profiter et que tu ailles de l'avant. La deuxième des choses, c'est que je sais que tu es un travailleur, que tu es un boxeur. Sinon, tu ne serais pas là en train de regarder cette vidéo. Alors, si tu es un travailleur, si tu es quelqu'un qui est focus sur tes objectifs, il faut que tu apprennes à travailler sans attendre un résultat en retour. Le jour où tu comprends que tu dois continuer à travailler même si tu n'as pas de résultat après une année, deux années, trois années ou que tu n'es pas prêt à travailler, il faudra savoir que tu n'es pas encore prêt à réussir parce que quelqu'un qui aspire vraiment à la réussite doit être prêt à travailler sans même regarder les résultats. Je prends un petit exemple. Si tu as débuté sur TikTok, parce que le métier de créateur de contenu est en train de rentrer en vogue et il y a beaucoup d'argent à se faire, tu investis un gros budget pour commencer à faire des vidéos. Si tu travailles jour et nuit, si tu es des concepts, c'est lorsque tu sors tes vidéos après des jours de montage ratés, que tu te regardes devant la caméra, tu laisses la caméra et que tu te trouves complètement bizarre. Bref, tu fais tous les efforts possibles pour commencer à faire des vidéos et là, tu as deux vues. Trois vues, sept vues et tu n'as même pas un seul like. Tu continues quand même, tu persévères parce que tu n'es pas un paresseux. Tu continues, tu continues, tu continues mais malgré ça, tu ne vois pas des résultats. Il se pourrait qu'en deux semaines, tu abandonnes et que tu passes directement à autre chose avant de te rendre compte qu'il fallait juste que tu persévères encore une année pour avoir des résultats. Il y a des personnes qui ont démarré un business qui ont réussi seulement en un mois et il y en a d'autres qui ont réussi après trois années et d'autres qui ont réussi après cinq années. Le plus important que tu dois savoir, c'est de ne jamais te focaliser sur le résultat. Certes, tu as un objectif à atteindre mais tu dois apprendre à oublier complètement le résultat que tu attends et à te concentrer uniquement sur ce que tu as prévu faire sans avancer d'excuses. Tu verras, quelque chose changera. La troisième des choses que tu dois savoir, c'est l'organisation. Il faut que tu apprennes à être organisé. Tu ne peux pas te lever le matin, aller en freestyle jusqu'à la fin de la journée et t'attendre à ce que quelque chose change. Non, tu ne te lèves pas le matin, tu commences à dire « Bon, là j'ai quoi à faire ? Tu fais ci, je fais ça, je fais ci de... » Non, tu n'as pas ça à faire, ok ? Si tu ne peux pas prévoir la veille ce que tu as à faire le lendemain, il faut que tu le fasses déjà tôt le matin pour savoir exactement les points les plus importants que tu dois attaquer dans ta journée pour pouvoir remplir et atteindre tes objectifs. L'organisation va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup t'aider. La quatrième des choses que j'aborde avec toi, c'est de commencer à te spécialiser dans la compétence que tu as choisie. Aujourd'hui, tu peux monétiser ta connaissance et pour cela, il faut que tu sois performant. C'est la première règle qu'on peut appliquer toutes les personnes qui ont réussi, surtout dans les métiers du web et dans les métiers du digital. Il faut que tu sois performant dans un secteur d'activité donnée. Qu'importe ce que tu fais, que ce soit le dropshipping, que ce soit le montage vidéo, que ce soit le montage photo, que ce soit, je ne sais pas, qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu as choisi de faire, que ce soit le copywriting, dans la rédaction web, que ce soit dans la production de vidéos, dans les créations de contenus, qu'importe ce que tu as choisi de faire, tâche d'apprendre tous les rudiments du domaine et du secteur d'activité que tu as choisi pour vraiment maîtriser les rouages à 100%. Tu pourras aller beaucoup plus loin si tu es performant dans ton domaine que n'importe qui. La cinquième chose qu'il faut que tu saches, c'est que tu sois ouvert d'esprit. Et oui, quelqu'un qui est beaucoup moins âgé que toi a beaucoup de choses à t'apprendre peut-être. Et quelqu'un qui est plus âgé que toi n'a pas forcément beaucoup plus de connaissances ou d'expériences que toi, mais a toujours quelque chose à t'apprendre. Il faut que tu sois humble pour apprendre de tout le monde. Il faut que tu sois ouvert, que tu sois sur tes gardes parce que ce qui va te rendre millionnaire est autour de toi déjà. Et peut-être même que tu le fais déjà sans même t'en rendre compte. Il faut que tu sois ouvert d'esprit pour pouvoir capter les informations autour de toi. Le dernier point que je vais aborder avec toi qui est un point super important qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans tout ce que je fais aujourd'hui, c'est de toujours noter les idées qui te viennent en tête. Parce que qu'importe qui tu es, quand tu es là et quand tu es quelqu'un qui réfléchit, tu as des idées qui te pleuvent la tête. Oui, tu es intelligent. Et si tu prenais la peine de numérer toutes les idées qui te venaient en tête, ces tâches que tu avais prévu faire, ce programme que tu avais prévu installer, ce programme que tu avais prévu lancer, ce projet que tu avais prévu commencer, tu as des idées pour parfaire ce projet, pour parfaire cette tâche, pour parfaire les choses que tu as déjà l'habitude de faire. Il faut que tu prennes le temps de les énumérer quelque part pour pouvoir les revoir, de conseil, de numérer ces choses de façon numérique. C'est-à-dire, ne les écris pas forcément sur un papier parce que tu peux perdre un cahier, tu peux perdre ta feuille, tu peux perdre ce sur quoi tu l'as écrit, mais plutôt l'écrire de façon numérique, que ce soit dans une discussion Telegram où tu ne la perdras pas, dans une discussion WhatsApp ou encore dans Google Drive, comme ça, tu es sûr de garder tes fichiers et de les utiliser plus tard. Laisse-moi te dire une dernière des choses. Qu'importe ce que tu fais, qu'importe au niveau où tu es, si tu travailles un an, si tu te focalises un an et que tu intègres la génération des concentrés, je suis sûr qu'en un an, même si tu n'es pas millionnaire, même si tu n'atteins pas la liberté financière que tu es expert, quelque chose va changer, que ce soit mentalement, que ce soit financièrement, que ce soit au plan social. Si tu as n'importe quoi à me dire, n'importe quoi à me proposer, n'hésite pas à m'envoyer un message directement ou à l'écrire dans les commentaires. Ce serait avec plaisir, je partagerai ton idée avec toi et qu'on s'entraidera à réussir. C'était Emmanuel Krajac, on se dit à la prochaine.